Lorsque j'ai rencontré Suzy, la première fois, elle était fermée, elle avait peur en fait, et elle avait une belle carapace autour d'elle de protection qui l'avait servi dans le passé, mais qui faisait en sorte qu'elle avait aussi en même temps renoncé à sa carrière de chanteuse, qui était un rêve très ancré en elle depuis tellement d'années. Donc, elle s'est mise à la recherche de qui elle était vraiment, mais à l'extérieur d'elle-même, à travers diverses activités, des métiers, jusqu'à ce qu'elle choisisse de revenir entièrement à l'intérieur d'elle-même, d'écouter son cœur et avec courage de faire le premier pas. Et par la suite, ce qui s'est produit, c'est qu'elle a fait la paix et créé de l'harmonie entre l'artiste et l'entrepreneuriat. Voici son parcours. Bonjour, mon nom est Suzy Villeneuve. Je suis, et je sais aujourd'hui que je suis entière en tant qu'artiste-entrepreneur. Il fut un temps où j'étais qu'artiste, un autre temps où j'expérimentais l'entrepreneuriat, et à la rencontre de Sylvie et Bernard, j'ai réalisé en fait que l'entièreté de qui j'étais, était d'être artiste-entrepreneur. Donc, alors, en compagnie de Sylvie, on va jaser de mon parcours. C'est tellement beau de t'entendre, Sylvie, surtout de voir la différence entre la première fois qu'on s'est rencontrés il y a quelques années et maintenant. Ah oui, t'as envie qu'on en parle, t'as envie qu'on jase de notre première rencontre, allons-y. Oui, je vais toujours m'en souvenir. Oui. Oui, t'es arrivée, c'était dans un groupe aussi, on doit le dire, c'était pas en privé la première fois. Et je sentais vraiment ton inconfort assez grandiose de venir t'installer avec d'autres femmes, parce que c'était seulement des femmes à ce moment-là qui étaient dans ce groupe-là, et de commencer à juste jaser. Et tu te souviens sûrement de la première question que je t'ai posée. Oui, tout à fait, je me souviens. T'as envie qu'on en parle? Oui. Allons-y. C'est certain, mais tu fais référence au fait qu'on était des femmes, que ça aurait été des femmes, des hommes à cette époque-là, peu importe le nombre de personnes. La quantité faisait une différence dans mon cas, en fait, de m'ouvrir et de partager qu'est-ce que je ressentais, de trouver les mots pour te le dire. Et c'était en soi une première expérience pour moi. Et ça brisait, je vais dire, une forme de carapace, une forme de protection que je m'étais faite depuis le temps, avec le temps, finalement. Alors, c'est sûr que quand, initialement, le premier matin, tu m'as posé deux questions magnifiques. Puis la première, c'est, est-tu prête à te rencontrer entièrement? Et ça, ça résonnait vraiment très fort à moi, parce que j'avais vraiment l'impression d'être une moitié de quelque chose. J'avais l'impression que j'avais toujours besoin de quelqu'un d'autre pour avancer, pour expérimenter mes projets, pour savoir qu'est-ce que je ressentais, qu'est-ce que je préférais. Donc, j'avais cette tendance-là, en fait, à laisser passer un peu la vie des autres avant la mienne, de plaire pour plaire, pour que les autres soient bien autour de moi. Donc, un peu amie de dépens, finalement. Donc, j'avais plus ou moins, j'étais un petit peu confuse dans l'identification de ce qui faisait vraiment vibrer mon cœur. Et ta seconde question qui aura été, es-tu ouverte? Serais-tu ouverte un jour à retourner chanter? Et ma réponse a été catégorique, fermeture totale du corps, les bras croisés, avec un beau... Non, jamais! Ah non, je ne pouvais pas voir à cette époque-là que j'allais retourner chanter, parce que pour moi, ça avait été un bout d'expérience, puis qui avait amené une certaine, je vais dire, une certaine tristesse, attente, déception, peu importe. Et puis, j'étais... Tu sais, faire le choix aussi de décider d'arrêter de chanter devant, puis de le dire ouvertement, faisant en sorte que l'égo ne voulait pas retourner, je ne pouvais pas dire, je me demandais comment j'allais faire pour dire aux gens que j'allais retourner chanter. J'avais tellement peur du jugement, j'avais peur d'un paquet d'affaires ce matin-là. Mais oui, est-ce que tu te souviens d'autre chose que tu aimerais? Je me souviens de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Mais c'était surtout ce premier matin, si on revient, c'était de voir l'inconfort dans ton corps, à quel point tu avais de la difficulté à même demeurer immobile. Tu avais toujours besoin de bouger, et c'est comme s'il y avait une envie de fuir qui était présente, que je ressentais tellement. Ah, mais même, j'avais le goût de fuir, je te confirme! Oui, mais qu'est-ce qui a fait qu'après le lunch, tu es revenue t'asseoir dans la salle avec 14 autres femmes? Mais tu sais, les deux questions que tu m'as posées dans les premières minutes m'ont fait réaliser à quel point tu avais saisi, c'est comme si tu m'avais démasquée en deux questions. Et même si c'était vraiment très, très déstabilisant, je le sentais, mon corps réagissait, je n'avais aucun plaisir physiquement, mais je sentais dans mon cœur que, de toute façon, avec toutes les démarches que j'avais faites les années précédentes, aller consulter des psychologues, jaser des heures et des heures avec des amis, avec différentes professionnelles aussi, je n'avais jamais réussi à ressentir ce que je ressentais à ce moment-là. Donc, c'est comme si personne n'avait réussi à m'assister à voir clair dans mon inconfort intérieur, alors que toi, en deux questions, tu avais saisi exactement c'était quoi. Et ça a tellement fait vibrer mon cœur fort que c'est sûr que je me suis dit, « Bon, bien, regarde, Suzy, tu n'as rien à perdre que de plonger au cœur de toi. » Oui, assurément, ce sera déstabilisant. Et je n'avais aucun doute à ce moment-là à quel point ça allait être, oui, inconfortable à plusieurs moments, mais en même temps tellement, je vais dire, tellement riche, il n'y a rien de plus puissant que de plonger au cœur de soi et de, je vais dire, réapprendre un peu à se connaître parce qu'initialement, on est entier, mais avec les différentes expériences de vie, on a des petites couches, puis on s'ajuste pour plaire. Donc, j'avais un peu perdu ça. Et toi, en deux questions, ton ressenti était très clair, mais tu m'avais piqué direct au cœur. Mais d'une belle façon, je le dis, ce n'est pas douloureux, cette affaire-là. Mais je savais que j'avais enfin trouvé la ressource qui allait m'assister à me sentir plus légère et à mettre de la clarté à l'intérieur de moi. Donc, ça a été, cette première journée, le début d'un beau parcours. Oui. Oui, un parcours souvent qu'on parle de la tête au cœur. Et on est habitué dans notre vie à, oui, à aller connecter à notre cœur à différents moments, mais principalement à se laisser guider par la tête pour justement pouvoir contrôler notre environnement. La peur du jugement que tu parlais aussi tantôt, qui fait en sorte qu'on demeure limité, on a beaucoup d'efforts à fournir dans notre vie au quotidien. On a toutes sortes de croyances conscientes et inconscientes qui nous guident, n'est-ce pas, au lieu d'aller connecter directement à notre cœur et de se laisser guider. Mais j'aimerais aussi t'entendre parler sur un terme qu'on utilise souvent quand on parle de la neutralité. On parle de la neutralité pour expliquer, en fait, la façon que fonctionne le cœur. Et le cerveau a deux hémisphères, il est polarisé, donc il y a toujours du négatif du positif qui se produit dans notre vie, même si on veut tirer très, très fort sur le positif. À un moment donné, le négatif revient parce que c'est l'envers de la même médaille. Puis le négatif, on veut le repousser aussi. Exactement, souvent, parce qu'on ne peut pas ressentir. C'est comme un réflexe naturel. Oui. Que l'on tire sur le positif, que l'on tente de repousser le négatif, les deux vont toujours se présenter. Et est-ce que c'est plus agréable de vivre dans le positif? Certainement. Est-ce qu'on a plus d'énergie? Certainement. Mais le négatif, qui est son petit frère, va toujours suivre le positif. Alors que la neutralité, tu sais, on parle de la neutralité du cœur. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'on n'est pas habitués à ça. Te souviens-tu de ta première réaction quand on a parlé de la neutralité du cœur? Oui. En fait, j'avais tellement la sensation que c'était plate. Oui. Parce que tu étais une fille qui vivait beaucoup sur l'adrénaline aussi. Ah oui, je t'ai occupée. Ah, je t'ai occupée. Tu étais occupée, ton agenda était remplie. Puis, mais tu avais aussi des évasions en moto, par exemple, où tu faisais beaucoup de choses pour te sentir vivante. Oui. L'adrénaline, j'avais toujours besoin d'aller encore plus loin, plus loin, plus loin, jusqu'à la moto. Puis aujourd'hui, comment tu pourrais décrire tes sensations par rapport à la neutralité? Ah, bien, en fait, j'avais aussi la sensation que la vraie vie, disons, se vivait dans les up and down, puis la charge émotionnelle très intense. Tu sais, je t'ai... Oui. Je croyais que c'était ça. Et c'est ce que je recherchais aussi. Donc, l'approche de la neutralité, pour moi, ça se ressentait vraiment plate. Et en expérimentant de plus en plus, là, c'est sûr, donc ça fait quelques années maintenant qu'on s'est rencontrés pour la première fois et que ce mentorat-là de neuf mois a débuté, puis c'est un parcours, et puis ça s'est poursuivi, donc de la tête au cœur, de plus en plus en expansion. Il y a une paix intérieure. Je ne changerais pour rien au monde aujourd'hui la sensation de légèreté et de paix que je ressens à l'intérieur de moi aujourd'hui. Le petit hamster, il n'est plus là. Le petit hamster qui me demandait tout le temps, qui me disait toujours que j'étais peut-être pas à la hauteur ou qui regrettait le passé ou qui essayait de manipuler un peu, de contrôler le présent pour aller dans le futur, pour atteindre mes objectifs, il a pris sa retraite. Alors ça, c'est un peu ma description, finalement, rapide, de cette sensation de neutralité. Et ça n'empêche pas de ressentir une joie profonde, l'émerveillement. En fait, aujourd'hui, je contacte l'émerveillement. Avant, je la jugeais tellement, je me fermais à ça. Donc, les gens qui étaient émerveillés me dérangeaient profondément parce que je le jugeais, alors qu'aujourd'hui, c'est une des plus belles choses. Mais je ressens, dans mon parcours, en tout cas, mon portrait, c'est que ça n'aurait pas été possible de ressentir cette légèreté-là, cet émerveillement-là, aussi longtemps, dans une période de temps donné, que d'expérimenter la neutralité. Wow! C'est très, très beau. J'aimerais revenir à ton « enfin » que tu as partagé plus tôt. Oui. Donc, après le premier week-end, à la fin du premier week-end, j'avais demandé à chacun, dire, quel est votre mot qui résume votre expérience du week-end? Et pour toi, c'est « enfin ». Et c'est comme si tu étais ta propre prophète parce qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses avec le « enfin », n'est-ce pas? Oui, effectivement. Oui, et tu veux nous en parler un peu? Bien oui, avec plaisir. Bien, c'est certain qu'avec la santé, une sensation, comme je t'écrivais tout à l'heure, qu'en deux questions, tu avais vraiment mis le doigt sur un univers qui était à explorer, qui allait m'apporter tellement de légèreté. Donc, mon mot est devenu tellement clair. « Enfin, j'ai trouvé la ressource. Enfin, je ressens que ça va m'assister. » Cette expérience-là d'avoir connecté et d'avoir connecté à mon cœur, de le voir se laisser guider, finalement, c'est lui qui me guide maintenant. Eh bien, ça m'a donné l'opportunité de reconnecter de plus en plus au plaisir de chanter, au bonheur de voir ce que ça procure chez les gens quand je chante. Donc, tout ça, tranquillement, a pris forme et, je vais dire, a rempli mon sac à expériences, mon petit baluchon, finalement. Et puis, ça m'a donné aussi l'opportunité de connecter à l'auteur-compositeur en moi, à me donner l'opportunité de l'être plutôt que de juger qu'est-ce que j'écrivais puis de m'empêcher de le faire. Et ça a donné naissance à une première chanson qui est disponible sur toutes les plateformes numériques qui est sorti en 2017 et qui s'appelle «Enfin ». Alors, cette chanson-là représente réellement mon expérience de connexion au cœur, de connexion avec moi-même, d'enfin, d'avoir laissé cette petite voix-là à l'intérieur qu'on a tous s'exprimer plutôt que de l'abrimer, disons, pour plaire. Alors, voilà. Et elle est disponible aussi en anglais. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'était quand même une belle expérience pour toi en anglais. Oui, oui. T'as pratiqué avec une de tes amies à parler en anglais, à raffiner certains mots. Oui. Parce que c'était vraiment là, c'était important. C'était important pour toi. Et pour nous aussi. Et la multitude de personnes qui écoutent cette chanson-là nous ramènent tout le temps le même type d'expérience. C'est « Ah, que ça fait du bien ». Et c'est comme si ça les assistait à connecter à leur propre vie à eux, à leur propre expérience, même si c'est à travers la tienne qu'enfin s'est dévoilée. Oui, parce que je pense qu'à plusieurs niveaux, tous dans notre vie, à un moment ou à un autre, notre cœur vibre. Et ça, c'est la connexion au cœur en soi. Donc, c'est sûr qu'à travers la chanson, c'est à ça que je fais référence. C'est comme ça qu'elle a été écrite. Donc, c'est sûr que pour chacun d'entre nous, cette chanson-là résonne pour quelque chose dans notre propre cœur et notre parcours et notre propre histoire. Oui. Donc, voilà. Et tu sais, de jamais, du jamais, que tu m'as lancée assez vigoureusement jusqu'à auteur-compositeur-interprète, en très peu de temps, on s'entend que c'est vraiment magnifique de voir ce parcours-là de la tête à ton cœur. Oui, puis je n'aurais jamais pu vivre ça aussi rapidement, je crois, si j'avais un premièrement, bien, pas été assistée, parce que ça aurait peut-être pris le reste de ma vie avant de réaliser tout ce que j'ai réalisé en aussi peu de temps. Et peut-être que même des choses, je n'aurais jamais réalisé. Donc, c'est très rapide quand on choisit, avec courage, d'aller voir au cœur de qui l'on est. Mais aussi, au-delà de ça, ça a été une invitation que vous m'avez faite, vous m'avez demandé un petit matin léger comme ça, d'interpréter la chanson-thème de Golden Heart Wisdom. Et c'est devenu la chanson que j'ai écrite, finalement. Donc, enfin, est aussi la chanson-thème de Golden Heart Wisdom. Alors, ça fait partie aussi de tout ce processus d'un pas à la fois. Puis, au moment opportun, tu étais en mesure de ressentir si c'était le temps de me le demander ou pas, parce que trop rapidement, dans tout ça, ça aurait refermé la porte. Et je serais probablement partie de l'autre côté, comme la fuite était ma façon... La porte de sortie, c'est le cas de le dire. Ma vraie porte de sortie, oui. Et, bon, par la suite, OK, parce qu'entre le premier week-end et l'écriture et le lancement d'Enfin, il s'est passé beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, dans le monde concret, tu avais l'impression qu'il ne se passait pas grand-chose parce que tu étais vraiment en train de le faire, le voyage de la tête à ton cœur. Tu étais en train de reconnecter tous les morceaux que tu avais laissés en quelque part. Alors, tu sais, bon, on peut penser que c'est long quand on est dedans, mais c'est quand même assez court comme temps dans une vie. Et par la suite, après qu'Enfin ait été sorti, c'est comme tu t'es ouverte aussi, là. Tu t'es ouverte à toutes sortes d'autres projets. Donc, peut-être que tu pourrais nous en parler un peu. Bien, certainement. En suivant tout ça, il faut que je me refasse le portrait dans le temps. Il y a eu, bien, première, une invitation. En fait, tu m'as proposé, « Bon, Suzy, qu'est-ce que tu en dirais de remonter sur les planches? » Tu sais, c'est comme pour la première fois depuis un bon nombre d'années. Alors, de faire ce processus de création de concert-là aussi que j'ai fait, donc, que j'ai interprété au Mirage, le club de golf à Mirabelle. Tu dis n'importe quoi. À Masco, je t'arbonne. OK, t'arbonne. Ça a été très assistant aussi, parce que ça m'a amenée à faire la paix avec, et de voir à quel point le processus avait changé à l'intérieur de moi mon regard sur le monde de la musique, sur ma vision de créer un concert, sur mon nouveau chapeau de productrice de ce concert-là. Donc, de coordonner tout ça, du début à la fin, a été pour moi une super magnifique expérience que je garde dans mon cœur, parce qu'elle m'assiste beaucoup pour la suite aussi. Donc, c'est certain qu'en ayant mis les pieds pour la première fois sur la scène, oui, une chanson en studio, c'est un univers en soi, mais sur la scène, c'est autre chose. Et à cette époque-là, on avait le droit d'avoir des gens dans la pièce. Alors, c'était rempli de gens que je connaissais, et ça a été une très belle expérience, très vibrant. J'ai de bons souvenirs et de beaux souvenirs vibrants de cette soirée-là. Et c'est là aussi que j'ai réalisé que c'était tout le raffinement, en fait, que j'avais, je vais dire acquis, avec ce mentorat-là, d'être entière sur scène, plutôt que de, là, je vais essayer de l'expliquer comme il faut, tu pourras m'aider ici, plutôt que de chanter avec un masque. Et donc, ça a été aussi une première expérience pour moi. C'est là vraiment que j'ai pris conscience que dans le passé, je chantais, et je me protégeais sans m'en rendre compte nécessairement. Donc, de montrer la vulnérabilité, c'était pas présent en moi. Donc, ça, ça a été un pas qui m'a donné l'opportunité de réaliser ça. Alors, petit à petit, donc, le temps a passé. Plusieurs autres projets qui sont arrivés sur la planche à dessin et qui ont eu lieu. Mais quand on dit oui, l'opportunité, les opportunités se présentent à nous aussi. Lorsqu'on est connecté à qui l'on est, lorsqu'on laisse émaner notre don, notre bonheur d'être, il y a des choses qui viennent à nous. Et une invitation toute particulière qui m'a été offerte à l'été, là, je me mets dans les années 2019. L'été 2019, exactement. Ça a été de faire le processus d'audition pour la voix. Et ça, si le premier week-end, tu m'avais dit, tu vas aller faire la voix, là, je serais partie. Et non pas parce que je voulais pas, ça a rien à voir avec le jugement de l'émission et tout ça, c'était à propos de ma propre expérience. Jamais j'aurais dit oui à retourner faire un concours de chant comme ça devant le public et tout. Mais à ce moment-là, j'ai saisi l'opportunité, la magnifique expérience. Je voyais différemment. Et ça a été une expérience vraiment différente de faire un pas à la fois aussi dans cet univers-là, de retourner. Je le voyais aussi un peu comme un « fast track » entre guillemets parce que des millions de téléspectateurs allaient savoir en même temps à chaque dimanche que j'étais revenue sur scène, entre guillemets, un peu plus présente dans l'univers public de la musique. Alors, quelle expérience! Oui. Puis tu viens de le dire, c'est vraiment ça. On regardait ensemble chaque étape. Oui. Et chaque étape pouvait se compléter. Et c'était d'être en paix avec ça. Et c'est donc de cesser de retenir le succès qu'on veut absolument obtenir, puis de vivre pleinement chaque épisode, chaque expérience qui est à l'intérieur de ça. Bien oui, puis souvent, on me demande encore, mais qu'est-ce que tu aurais fait si aucun coach se serait retourné? Bien... Ça se serait complété là. Exactement. Je serais repartie, puis j'aurais fait autre chose. Il y a d'autres opportunités qui se présentent. Ça n'arrête pas du jour au lendemain. Mais c'est sûr que mon expérience n'est pas pareille. Puis c'est pas commun, c'est pas naturel, on dirait, dans ce qu'on a appris à être, que de ne pas penser à l'étape suivante, puis de se préparer déjà pour la demi-finale, puis pour le duel, puis pour le ci, puis pour la finale, puis si je gagne, si je gagne pas, si... Non. Alors, ça a été ça aussi, une autre belle expérience que de respirer dans... Non, non, ça se peut que ça se complète, ça se peut que ça continue, mais on verra ça quand ça va arriver. Ah, parfait, pas de souci, on y va. Oui, ah oui. Puis ensuite, ça continue. Oui, ensuite, ça continue. En fait, au lendemain de la deuxième portion de la voix, donc avec toute la situation actuelle pandémique, donc la voix, c'est qu'il devait durer trois mois, aura finalement été plus d'un an au final. Et puis en octobre, donc 2020, l'émission s'est complétée. Et au lendemain, un nouveau projet était sur la planche à dessin, encore une fois. C'est un concert de Noël virtuel, où on a eu envie, je dis on, parce que bon, j'ai un partenaire là-dedans, Éric Desroches, que vous allez entendre dans ce podcast-ci aussi, un peu plus loin. On avait envie d'accompagner les gens dans leur maison pendant tout un mois complet, dans le temps des Fêtes, dans un de ses premiers temps des Fêtes assez exceptionnel, où on allait tous le passer, chacun chez soi. Et ça aussi, créer ce projet-là du début à la fin, avec plusieurs collaborateurs, et ça s'est passé tellement rapidement. Tout a été fluide, ça s'est aligné. Et puis en octobre, on démarrait la création officiellement. On avait parlé un petit peu quelques semaines avant, mais on démarrait la création en octobre. Et dès le 15 décembre, le concert était en ligne. Pendant un mois jusqu'au 15 janvier, les gens pouvaient louer le concert et l'écouter le nombre de fois qu'ils voulaient pendant un mois, célébrer le temps des Fêtes d'une autre façon. Donc ça, ça a été très, très vibrant. Et les commentaires que j'ai reçus aussi de ce projet-là étaient très vibrants aussi. Ce projet-là a été accompagné d'un tout nouveau projet aussi qui, lui, se poursuit dans le temps. Donc c'était l'abonnement entre vous et moi. Donc le désir dans cet abonnement-là est de laisser les gens entrer finalement dans des endroits où habituellement, ils n'ont pas accès. Donc dans des entrevues, j'amène des caméras, je laisse voir l'envers du décor, un peu les coulisses en quelque sorte, mais aussi principalement mon regard, mon nouveau regard sur la musique, le domaine artistique, les artisans, les artistes. Donc je rencontre des artisans, des artistes puis on jase, on expérimente, on jase de certaines expériences avec ce regard-là. Donc ça donne du contenu exclusif à cet abonnement-là. Alors ces deux projets-là ont marché côte à côte à partir de décembre dernier. Et donc l'abonnement est toujours disponible. Et puis ça me fait vivre. Et tout ça encore, c'est des invitations souvent qui ont été, c'est des inspirations qui ont été co-créées aussi avec des invitations que tu m'as faites à aller voir la musique différemment. Puis ça, je ne comprenais pas le premier jour qu'on s'est rencontrés. Mais quand tu me parlais de la musique puis tu me disais, Suzy, c'est normal. En ce moment, tu as tes souvenirs, mais il n'y a pas que ce chemin-là pour chanter. Et moi, ce que je peux t'assister, en fait, ce qu'on peut t'assister à faire, c'est de voir, d'ouvrir tes yeux, d'ouvrir, de regarder autour, d'ouvrir ton cœur pour créer la musique d'une autre façon. Et ça, je t'en remercie parce que c'est tellement le folle. Et c'est vrai que c'est complètement différent qu'est-ce que j'aurais pu penser, que j'aurais fait, finalement. Oui. Tu n'es plus prisonnière de ton passé. Oui. Tu es libre maintenant. Et juste pour faire un petit retour rapide sur l'abonnement, même s'il grandit, que nombre de personnes s'ajoutent, c'est très... Il y a une belle complicité. C'est un rendez-vous intime qu'on a avec toi sur plusieurs de tes projets parce qu'on a commencé avec, comme tu disais, avec le concert de Noël que tu as commencé, mais par la suite, c'est comme tout ce que tu fais, tu mets toujours quelque chose de particulier et les gens adorent ça. Ils aiment ça, se sentir en ta présence. Puis c'est vraiment très beau. C'est magnifique. Mais ça, c'est une grande différence parce qu'avant, j'aurais senti un inconfort qui aurait limité ce projet-là parce que j'avais la sensation, en fait, j'avais compris que pour chanter, il y avait une barrière qui devait être mise à un certain niveau pour pas que la vie personnelle ou pour pas tout mélanger ça, mais en quelque sorte, je peux te dire, aujourd'hui, j'avais pas vraiment compris non plus comment c'était, mais je savais juste qu'il fallait que je fasse ça sans nécessairement que ça vibre pour moi, OK? Je sais pas si c'est clair, qu'est-ce que je dis, mais ce qui fait que... Là, c'est ce que j'expérimente aujourd'hui à travers cet abonnement-là, c'est qu'il y a une proximité avec les gens, on se parle à toutes les semaines, il y a des communications, il y a des Facebook Live, il y a toujours des primeurs, ils voient des choses avant les autres, quand je sors une nouvelle chanson, ils ont accès avant, il y a comme une magie qui s'installe, ça devient comme une grande famille, finalement, et ça, je trouve ça vraiment très, très riche de pouvoir partager ça comme ça. Très riche. Surtout, tu m'as permis d'aller un peu partout. Oui. J'aimerais revenir à un certain moment. Je vois ton sourire en ce moment. Je suis sûre. Je peux-tu reculer? Non, vas-y. Ça va être gentil. Bien oui. À un certain moment où tu disais que tu allais faire l'épicerie et tu regardais vers le bas parce que tu avais peur de rencontrer le regard des gens. Et tout ce qui venait avec, tu pouvais te sentir envahie quelques fois parce que, bon, les gens venaient vers toi, mais il y avait aussi comme ce mal-être à l'intérieur de toi que tu voulais comme cacher. Et de voir à quel point tu ne te sentais pas bien. Tu te dépêchais à aller faire tes emplettes pour sortir de cet environnement-là alors qu'aujourd'hui, tu ouvres la porte. Je jase avec les caissières. J'ai du plaisir. C'est très, très beau, ça. Oui, oui, c'est vraiment beau. Et là, il y a un beau projet aussi qui s'en vient. N'est-ce pas? Oui. De quelle type avision? Il y a le mot « conférence » et il y a le mot « spectacle » dedans? Oui, bien, oui. Bien, suivant l'expérience du concert de Noël, ça nous a donné l'opportunité de créer une super belle plateforme pour pouvoir justement faire des concerts virtuels, en mode virtuel, pour la suite. Alors, eh oui, il y a le concert, donc conférence-spectacle qui s'appelle « De la tête au cœur » où je partage mon parcours « De la tête au cœur » des dernières années. Et ce qui m'amène à partager, en fait, aussi qu'est-ce qui m'a donné l'opportunité de reconnecter vraiment à l'essence, à la musique, au cœur de moi, pourquoi j'ai envie de chanter de nouveau aujourd'hui. Et, tu sais, la raison d'être que tu m'as assistée à trouver, qui était évidente pour tout le monde, sauf pour moi, à un certain moment, pendant longtemps, c'était justement de faire vibrer le cœur des gens à travers ma voix. Et ça, ça a été une super belle révélation aussi pour moi. C'est comme si ces prises de conscience-là amenaient une grande légèreté dans tout le reste de la vie. Alors ça, c'est magique. Donc, c'est certain que de partager. Puis, tu sais, je dis souvent, j'ai pas la prétention. Moi, je connais pas la recette pour tout le monde. Cependant, en partageant mon parcours, en l'imageant, pour que ce soit plus facile à comprendre aussi, en l'imageant en cinq marches, de descendre une marche, deux marches, trois marches, quatre, cinq, avec des thèmes particuliers où j'aborde plus en profondeur quel type d'expérience j'ai vécu, quelle prise de conscience j'ai prise aussi dans certaines étapes. C'est sûr que c'est mon parcours. Mais il y a quelque chose de vibrant là-dedans. Et puis, pour l'avoir fait écouter à quelques personnes avant qu'elles soient disponibles, bien sûr, il y a ce cœur-là qui vibre pour chacun parce qu'un peu comme la chanson «Enfin », on a tous, à un moment donné, eu l'impression de s'étourdir. Donc, un des escaliers qui s'appelle « De l'étourdissement à la pause ». Et quand on prend conscience de certaines... Et je partage aussi des trucs que tu m'as donnés ou des invitations que tu m'as faites. Je pense à une, entre autres, où j'ai passé un week-end de complet avec moi-même. Donc, quand on arrive dans l'étourdissement à la pause, quand on est étourdi, puis je pensais que mon agenda était juste comme trop... très rempli, puis j'étais occupée dans la vie. Mais de me positionner trois jours en ligne, seule avec moi-même, avec aucune source de distraction, autre qu'un papier puis un crayon pour écrire, ça m'a fait réaliser... Ça a été quand même un choc. Ça m'a fait réaliser à quel point, justement, je m'étourdissais, mais à quel point j'avais des réflexes aussi d'appeler différentes personnes pour me sortir de ça, pour ne pas aller voir nécessairement au cœur pourquoi je ne me sentais pas bien avec moi-même. Alors, je partage tout ça dans les différentes marges. Donc, il y a plusieurs choses que je ne veux pas tout vous dire. C'est des secrets, puis il y a de la musique aussi. Je pense que oui, hein. Oui, oui, oui. Oui, puis chaque chanson représente vraiment bien la marche. Elle veut dire quelque chose pour toi aussi. Ah oui. Ah oui. C'est très complémentaire. Et ça vient, je vais dire, accompagner le partage que je fais d'une autre façon. Ça fait que c'est hantier. Et tu sais, on n'en a pas parlé, mais pour revenir aussi à ce fameux premier week-end, je t'avais aussi dit que ta voix était cristalline et qu'à travers ta voix, tu pourrais assister l'humanité beaucoup plus que tu penses. Et tu m'avais regardée avec des beaux points d'interrogation dans les yeux à me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Mais finalement, aujourd'hui, c'est vraiment ça, parce que les gens te le disent, à quel point tu les touches. Et c'est à travers tout cet amour-là, toutes les belles qualités de ton cœur qui s'expriment à travers ta voix. Quand tu chantes, oui, mais quand tu parles aussi. Mais oui. Oui, tu m'avais partagé ça que je ne comprenais pas. Aujourd'hui, effectivement, je le ressens à travers justement le témoignage des gens autour, puis qu'est-ce que ça leur fait ressentir. Donc là, c'est plus clair pour moi. Puis ce n'est qu'un début, ce n'est qu'un début d'expérience vers la suite qui va certainement aussi aller vers ça, parce que c'est mon choix, c'est mon désir de laisser mon cœur guidé puis de poursuivre cette raison d'être-là. Oui, donc il y aura toujours des projets, mais tout en naviguant avec fluidité aussi, ne pas en prendre trop en même temps pour être en mesure de pouvoir bien les ressentir puis les apprécier. Alors vraiment les apprécier pendant aussi, en préparation, en création et en diffusion aussi. Oui, bien c'est fascinant parce que quand on laisse notre cœur, quand on laisse la vie un peu nous surprendre, plutôt que de se réveiller, d'avoir un agenda très rempli puis de tenter de tout contrôler nos activités pour être sûr d'y arriver, d'avoir un objectif, puis d'être pas bon. Alors quand on laisse la vie nous surprendre, bien ça se peut que la conférence, j'avais prévue moi dans ma tête, la sortir, je ne sais pas moi, le 1er avril. Eh bien non, la vie fait en sorte que, oh, il y a ça qui n'est pas arrivé encore, oh, il nous manque une telle information, oh, il y a ça, ah, parfait. Il y a deux choix. Soit qu'on est fâché puis qu'on n'est pas content parce que notre projet ne marche pas comme on veut, ou bien on se laisse naviguer dans ça, on accueille le fait que, oh, c'est OK, ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre, de plus vibrant qui va se passer. Quoi? Je ne le sais pas, mais regardons qu'est-ce que la vie va nous apporter. Et là, ce qui est fascinant, c'est que, même avant qu'elle ne sorte, elle avait déjà pris de l'expansion à des endroits, dans sa préparation, dans la manière de la diffuser, que si elle était sortie le 1er avril, jamais je ne serais allée là. Alors, c'est d'être en mesure, d'être ouvert à accueillir des choses qu'on ne peut pas penser, en fait, qui peuvent arriver. On ne peut pas les contrôler. Alors, ça, c'est fascinant. Ça, c'est un des beaux outils, un beau cadeau, en fait, que tout le processus de mentorat m'a permis d'acquérir aujourd'hui, d'expérimenter de jour en jour, c'est de faire en sorte que la journée est une surprise. Oui. Ça, au début, je jugeais ça vraiment beaucoup, mais aujourd'hui, je suis émerveillée par les surprises qui peuvent arriver. C'est vraiment surprenant, parfois. C'est Noël à tous les jours, tu dis, pour toi, dans ton cœur. Oui, c'est ça. Je suis contente. Wow, quel beau parcours. Oui. Merci tellement. Bien, puis merci à toi. Ah, bien là. J'accueille ton merci, mais je te l'envoie aussi, parce que tu assistes beaucoup de personnes, surtout dans la période où est-ce qu'on vit, il y a beaucoup de personnes seules, isolées, qui ont l'opportunité de pouvoir t'entendre. Même ton rire est cristallin. Mais c'est vrai. C'est tellement beau. Donc, tu mets un bombe sur beaucoup de souffrance, en fait, que les gens vivent, et ça, pour ça, je te remercie beaucoup. Ah, c'est gentil. Merci. Ça me fait chaud au cœur. Mais tu m'avais dit aussi, la planète est accessible à travers les réseaux sociaux, la planète est accessible à travers les différentes formes numériques de la manière dont tu vas chanter. Puis c'est vrai que si j'étais restée dans mes anciennes croyances, que de chanter, c'était de monter un show, de faire de la tournée. Puis quand je suis à Rodon, le 5 juillet, bien, je suis à Rodon physiquement le 5 juillet. Donc, je ne suis pas ailleurs dans le monde. On parle de la voix, bien entendu. Alors qu'aujourd'hui, c'est sûr que la pandémie nous a fait accélérer un peu ces activités-là. Mais j'ai pu expérimenter le fait de pouvoir le faire sur une plateforme numérique. Alors aujourd'hui, ma voix a fait le tour du monde en ce moment. C'est vraiment fascinant. Alors qu'on est assis une en face de l'autre, les gens peuvent louer des billets de concert sur le site web. Et c'est complètement... C'est vraiment beau. Oui. J'adore. Je manque de mots. Je suis comme, oh, wow, c'est magnifique. Je trouve ça magique. Liberté et légèreté pour tous. Autant pour les gens qui peuvent seulement se le procurer rapidement, pouvoir le visionner à leur guise, que pour toi, ça te donne cette liberté-là. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est complet pour toi? Bien, certainement, à moins que tu aies envie qu'on aille ailleurs. On pourrait aller à bien des endroits. Avez-vous encore deux heures? C'est ça. Je ressens que c'est complet pour cet épisode, si c'est la même chose pour toi. Bien oui, certainement. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toujours là. Un instant de silence Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501